Pour vous rendre sur MakeCode, ouvrez votre navigateur Internet et dans la barre d'adresse en haut, rentrez makecode.microbit.org, puis validez. Pour coder le programme de notre veilleuse, créons un nouveau projet sur MakeCode et donnons-lui un nom. Nous n'aurons pas besoin du bloc au démarrage, nous pouvons le supprimer en le faisant glisser dans la boîte à outils. Pour vérifier le niveau de lumière, nous allons utiliser une condition, quelque chose qui est très utilisé en programmation. Pour cela, nous allons utiliser le bloc logique Si, Sinon. A la place de Vrai, nous allons utiliser un autre bloc logique qui est celui inférieur à. Donc là, on a inférieur à et on le glisse à la place de Vrai. On va donc pouvoir vérifier si quelque chose est inférieur à une valeur. Dans ce cas, le code exécuté sera celui-ci. Sinon, le code exécuté sera celui-là. Nous voulons vérifier si l'intensité lumineuse est inférieure à une certaine valeur. Il s'agit d'une entrée. Donc, nous allons aller dans la catégorie Entrée et chercher le bloc Niveau d'intensité lumineuse. On va le faire glisser dans la première partie de notre condition. Donc, si l'intensité lumineuse est inférieure à, mettons 100, Je vous rappelle que la carte microbit vérifie l'intensité lumineuse de 0 à 255. Dans ce cas-là, c'est inférieur à 100. On peut considérer qu'il fait sombre. Nous allons pouvoir allumer l'écran. Ça, c'est dans la partie base. On va prendre Montrer LED dans la première partie et toutes les allumer. On peut également faire un petit dessin, si on le souhaite, pour varier un petit. Si l'intensité lumineuse est inférieure à 100, alors on allume l'écran. Sinon, l'intensité lumineuse est supérieure à 100. Il fait donc suffisamment clair. Nous allons éteindre l'écran. Donc, pareil, on va aller dans Base. Mais cette fois-ci, nous allons prendre Effacer l'écran. Nous allons maintenant pouvoir tester le code dans le simulateur à gauche. En haut à gauche de la carte, vous voyez un nouveau logo avec un nombre, ici 128, un côté lumineux, un côté sombre. En cliquant, on peut faire varier l'intensité lumineuse et lorsque celle-ci passe en dessous de 100, l'écran s'allume et lorsqu'elle passe au-dessus de 100, l'écran s'éteint. Pour pouvoir tester en conditions réelles, vous pouvez télécharger le code pour le transférer sur la carte microbit. Selon votre configuration à la maison ou en classe, vous allez peut-être devoir modifier le nombre 100 pour éviter que la carte soit constamment allumée. Merci. 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 Merci.